Comment tuer les poissons d'argent ? Alors, excusez-moi de vous le dire, mais c'est impossible. Vous allez juste pouvoir uniquement diminuer la population de poissons d'argent, mais vous ne pourrez pas, malheureusement, vous en débarrasser. Pour info. Le poisson d'argent est un insecte au reflet argenté qui mesure 1 cm environ. Il se développe dans les lieux humides et chauds, ayant peu de passages, comme sous un tapis, sous un meuble ou une machine à laver par exemple. Par contre, il est sans danger pour l'homme, il ne pique pas, il ne mord pas, il ne donne pas d'allergie et il n'est pas vecteur de maladie. Mais c'est vrai que ce n'est pas agréable du tout d'en avoir chez soi. Il se nourrit principalement de poussière et de miettes d'aliments. Comment diminuer la concentration de poissons d'argent ? Il faut aérer régulièrement, passer l'aspirateur dans tous les recoins et diminuer l'humidité de la pièce. Vous pouvez les repousser avec des aliments naturels à forte odeur, comme la cannelle ou le clou de girofle. Et ensemble, on va tester la technique avec du bicarbonate. En images. Alors, sous mon petit tapis que je n'ai pas touché depuis plusieurs jours, regardez ce qu'il y avait. Deux petits poissons d'argent bien dégueux. En plus, il y en avait deux, certainement la maman et le papa. Mais qu'est-ce qu'elle nous met celle-là ? Oh, j'étais bien sous mon tapis, elle est venue m'embêter. Go tester ! Je vais déposer du bicarbonate au sol, au niveau du tapis. Et ensuite, je vais venir reposer le tapis bien gentiment, que je vais laisser là deux, trois jours, sans toucher. Malgré que vous utilisez le bicarbonate, vous devez toujours quand même passer l'aspirateur et nettoyer. Parce que, si vous voulez comment le poisson d'argent est éliminé, c'est le fait qu'il mange le bicarbonate. En même temps qu'il mange la poussière et les miettes d'aliments au sol, il va en même temps manger le bicarbonate. Et c'est ce qui va le tuer. Alors, verdict ? Il n'y a aucun poisson d'argent. Voilà, ils ont totalement disparu. Le petit couple n'a pas pu fonder sa famille et c'est tant mieux. La vidéo est terminée. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si toi, à ton tour, tu veux me remercier, mets-moi un petit pouce et ça me fera extrêmement plaisir. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada